Après une victoire dans la douleur à Gant, les hommes de Diobozzi se devaient de réagir face à Vervier Peupinster. Le match ne débute pas comme on l'aurait espéré, car les carolos entament timidement le premier quart, en parvenant toutefois à mener 10-7 après 5 minutes de jeu. Mais les choses vont se compliquer. Freeman et Jackson sont très incisifs du côté Peupin et mettent en difficulté la défense carolos. Les locaux manquent de précision et n'arrivent pas à contenir l'adversaire qui mène 15-17 à la fin du quart temps. La situation ne va pas s'arranger par la suite. Peupinster continue sur sa lancée et les Spirou sont pris de vitesse. Ils sont menés 25-30 et même 32-46 à la fin de la première mi-temps. Les carolos sont à la traîne avec un manque de punch et de concentration, notamment sur la ligne des lancers francs. Les Spirou doivent sortir la tête de l'eau. Ils entament mieux la seconde période. Green montre la voie dans la raquette et à distance. Les carolos sont plus présents offensivement et remontent la pente. 42-46, les Spirou arrivent enfin à accrocher leurs adversaires. Mais jusqu'à la fin du troisième quart, Jackson et toute l'équipe de Peupinster se battent pour garder l'avantage et mènent encore 55-59 après 30 minutes de jeu. La dernière ligne droite est haletante. Beguin et Wright parviennent à égaliser à 59 partout. Le score est très serré et dans un véritable bras de fer, les deux équipes prennent tour à tour les devants. A 67 partout, les carolos doivent donner le maximum s'ils veulent l'emporter. Gomis permet de prendre l'avantage. Les Spirou sont agressifs en défense, ce qui permet à Mallette de mettre les Spirou à l'abri. Hamilton mettra fin aux espoirs de Peupinster qui n'aura pas démérité. Loin de là, une victoire difficile pour les Spirou qui ont ramé pour se défaire de Peupinster. Espérons que ce match leur serve d'électrochoc pour la rencontre hyper importante de ce mercredi contre Allost.